bonjour good morning salam alaikum azur motay abari salut chère communauté bienvenue sur la chaîne bonjour canada j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le canada aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo qui consiste à des événements de recrutement mais avant cela je tiens à vous pour les personnes qui n'ont pas encore regardé mes deux dernières vidéos à savoir les deux annonces que j'ai eu à faire pour un québec qui facilite l'embauche des travailleurs étrangers et québec qui veut accélérer et faciliter l'arrivée des travailleurs étrangers n'hésitez surtout pas à regarder ces deux vidéos parce que ce sont des vidéos vraiment qui sont intéressantes avec des nouvelles qui peuvent vous aider à avancer dans vos procédures d'immigration pour le canada un petit résumé de ces deux vidéos c'est que le québec est en train de faire tout pour pour prendre des personnes qui sont à l'extérieur du canada afin de diminuer la pénurie la pénurie de main d'oeuvre à savoir les 200 mille postes qui sont disponibles actuellement dans cette province aujourd'hui nous allons pas parler de la province du québec nous allons parler du nouveau brunswick n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où je vous donne des informations fiables à temps et au bon moment donc le nouveau brunswick comme vous le savez c'est une province bilingue c'est pourquoi c'est une province qui est très intéressante en plus de cela c'est une province avec un niveau de vie qui est très abordable donc c'est pas cher c'est pas une province qui est qui est cher comme par exemple la ville de toronto ou bien vancouver les villes qui sont dans la province de nouveau brunswick sont vraiment abordables c'est une vie c'est une province qui la vie est agréable là bas voilà et ce qui est avantageux c'est que c'est bilingue en fait ça vous permet de développer par exemple si vous êtes francophone de développer votre anglais et si vous êtes anglophone de développer votre français le nouveau brunswick organise des événements de recrutement à l'international l'international qu'importe où vous vous trouvez dans le monde que ce soit en amérique du nord amérique du sud en europe en asie en afrique où que vous soyez dans le monde vous pouvez y participer puisque c'est des événements en ligne comme vous le savez avec covid 19 maintenant la plupart des événements de recrutement se passe en ligne il faut juste avoir votre ordinateur et 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 le wifi cependant pendant les entretiens faut être correct pas se mettre en pyjama en tenue qui ne sont pas présentable donc un nouveau principe organise des événements de recrutement pour l'hiver 2021 je suis un peu surprise pour hiver 2021 parce que on est déjà en fin 2021 donc on est en décembre aujourd'hui c'est le 8 décembre donc peut-être qu'ils vont le faire avant la fin de l'année avant fin décembre donc premièrement il ya événement un nouveau brunswick recrutement virtuel production alimentaire donc il ya boulanger opérateur transformation de main d'oeuvre je vais cliquer ici s'inscrire lorsque vous voulez vous inscrire oui beaucoup me demande comment s'inscrire lorsque vous voulez vous inscrire vous cliquez sur s'inscrire et là par exemple on a dit que les employeurs du nouveau brunswick recrutent dans le secteur de la production alimentaire notamment pour les postes de boulanger d'opérateur de transformateur et de main d'oeuvre donc si vous êtes dans ces secteurs d'activité n'hésitez pas à soumettre votre candidature le Canada est en train de rechercher des personnes comme pas possible donc dès que vous voyez que vous êtes concerné n'hésitez pas à mettre votre cv correctement au format canadien oui et à se mettre votre 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 candidature par contre pour le nouveau point de suite puisque c'est bilingue je pense qu'il est préférable de mettre votre cv dans les deux langues en anglais ensuite en français parce que c'est une province bilingue donc qui sont concernés les personnes qui avec le code cnp 63 32 donc ce sont les boulangers particiés les personnes avec le code cnp 67 32 les nettoyeurs spécialisés les personnes avec le code cnp 94 61 les personnes c'est à dire les opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons les personnes avec le code cnp 96 17 manoeuvre dans la transformation des aliments et des boissons maintenant on va rechercher les donc je disais que maintenant c'est les 96 17 manoeuvre dans la transformation des aliments et des boissons et on va faire une recherche avec les codes cnp par exemple le chaque profession dit le nombre d'une profession diffère d'un pays à un autre donc c'est pourquoi il est bien de regarder le code cnp si par exemple je prends le code cnp 67 32 ou si ça s'appelle nettoyeurs spécialisés peut-être que dans votre pays ça une autre nomination donc je viens ici dans ce site qui me permet de voir les différents noms pour le pour un code cnp donc j'ai dit 67 32 je fais entrer et il me dit toutes les professions qui sont relatives à à toutes les professions qui sont relatives à ce contenant je fais de quoi cnp donc voilà j'ai nettoyeur au jet de sable nettoyeur de fosses sceptiques nettoyeur de fournées nettoyeur de matériel nettoyeur de meubles rembourrés nettoyeur de système de ventilation nettoyeur de tapis de véhicules de vitres de wagons d'extérieur de bâtiments préposés au nettoyage minutieux des automobiles et ramoneurs donc vous voyez c'est comme ça que vous devez faire vous prenez le code cnp vous allez dans ce site je vais vous laisser le site dans la barre de description de cette vidéo et vous faites rechercher par code cnp je vous laisserai le lien comme ça vous pourrez rechercher vous même les codes et vous allez rechercher le vous tapez le code cnp et vous regardez les différents les différentes appellations pour pour ce métier donc voici un pour le premier événement de recrutement les secteurs qui sont concernés nous allons voir maintenant pour le deuxième événement de recrutement les secteurs concernés donc toujours pour hiver 2021 c'est recrutement virtuel secteur des métiers donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vaste je vais cliquer sur s'inscrire lorsque je clique sur s'inscrire il me dit les employeurs du nouveau broswick recrutent dans le secteur des métiers veillez remplir le formulaire d'inscription suivant dans lesquels il vous sera demandé de confirmer l'événement auquel vous avez participé une fois l'inscription complétée nouveau nous ne communiquerons avec vous que si un employeur est intéressé par votre profil donc c'est à dire que pour vous inscrire vous cliquez sur s'inscrire et vous cliquez ensuite sur poser votre candidature dès maintenant mais avant de voir ça nous allons voir les secteurs concernés donc il ya le 72-71 charpentier menuisier il ya les personnels d'installation d'entretien et de réparation d'équipement il ya les moteurs et contrôleurs d'autres produits en bois et pour vous inscrire ça a changé donc vous allez venir ici poser votre candidature dès maintenant vous mettez votre nom votre prénom votre adresse courriel une fois votre adresse courriel une deuxième fois ensuite vous allez sélectionner votre code cnp parmi les codes cnp qui existent n'hésitez pas à regarder le site que je vous ai présenté pour connaître votre code cnp ensuite vous choisissez combien d'années d'expérience vous avez avez vous un numéro de profit d'entre express oui ou non si vous avez un profil d'entre express avez vous un numéro de profil inb au numéro de profil inb c'est nouveau bronze week et après vous cocher politique de confidentialité vous cocher je comprends que lorsque je clique sur suivant les informations de cette page sont enregistrés et ne peuvent pas être modifiés vous cliquez sur j'accepte vous cliquez sur sauvegarder et suivant en fait et c'est par la suite que vous pourrez donner votre cv il me semble ainsi que votre passeport donc pour s'inscrire n'hésitez pas vous cliquez sur s'inscrire s'inscrire et encore une fois cliquez sur poser votre candidature dès maintenant un petit résumé donc c'est les boulangers les nettoyeurs les opérateurs de machines des manoeuvres de transformation des aliments et toutes les personnes qui sont dans les métiers c'est à dire le bois en fait charpentier personnelle d'installation résidentielle et commercial mon moteur et contrôleur d'autres produits en bois voici l'information que je voulais partager avec vous encore une fois n'hésitez pas à regarder les deux dernières vidéos de très bonnes vidéos que j'ai eu à faire pour des annonces sur un québec merci de vous abonner et pour ne pas manquer à des informations fiables et à temps bonne journée bye